Les fameux beignets, Gigi ! Voilà ! Vous venez goûter les beignets, il paraît qu'ils sont très bons. C'est pas qu'il paraît, c'est que c'est confirmé par la presse locale et nationale et internationale. Il est peut-être l'un des meilleurs des pays de Savoie ou même de France, dis donc. Bah non, quand même. Mais ils sont faits à votre sauce, à votre façon. Voilà. Alors comment ça se passe, les beignets faits made by Gigi, faits par Gigi ? C'est le... Le feeling. Le feeling, voilà, le feeling. Il y a quand même des petits dosages, non ? Non, je ne sais pas, les dosages, je n'arrive pas à vous dire. C'est comme ça. Mais ils sont tellement bons. D'abord, au départ, c'est des bonnes pommes de terre. Voilà, bonnes pommes de terre, c'est tout ce qui fait le beignet. Voilà, mais quand même, après il y a une façon de les cuire, il ne faut quand même pas... Ben oui. Daniel, vous connaissez la recette ou pas ? Pas vraiment la recette, vous pouvez les faire cuire, je sais le faire. C'est lui qui les fait en plus. Non, c'est moi. Attention, attention. Et accompagné, si vous faites une petite salade avec une bonne sauce également. Et de la charcuterie. Et de la charcuterie. Alors tout ça, on dit bien, c'est du pur local. Voilà. Et ça, c'est bon, parce que quand c'est bien choisi, bien travaillé, ensuite ça fait des bonnes choses. Eh oui. Dans l'émission, vous reverrez plus longuement Gigi, vous reverrez Daniel, et ils vous expliqueront qu'ils vivent toute l'année ici. Eh oui. Comment on fait pour 1500 mètres toute l'année ? C'est pas difficile. Il suffit d'y rester là. Il suffit d'y rester. Il suffit d'aimer ça. Daniel, comment ça se passe, disons, toute l'année ici ? Il suffit d'aimer être là, c'est tout. Moi, je n'aime pas aller en bas. Je suis très bien ici. Regardez-moi ça. Sauf qu'à l'inter-saison, il n'y a pas grand monde pour faire une belote ici. Ah, si, si, si. D'accord, alors, si, si, on nous a dit qu'il y avait 12 personnes, à peu près, qui venaient à l'année. Oui, mais il y a des clients qui viennent jouer à la belote avec Daniel. Ah oui. Alors, si vous n'avez pas le temps cet été, c'est encore ouvert, on dit bien ici, Café des Touristes à Solaison, commune de Brison, eh bien, venez à l'inter-saison, vous aurez plus de temps encore pour causer avec Daniel et Gigi, c'est ça, hein ? Oui, c'est mieux. Et puis, vous êtes connue comme le loup blanc, ici. Oui. Et même plus. Et même plus. Et même plus. Merci, Gigi, dans l'émission, bientôt. Merci, Daniel. A tout bientôt, c'était un bonheur de vous croiser, parce qu'on a goûté chez vous, et bien, il y a midi, une fois de plus, on s'est régalé. Eh bien, venez faire comme nous, régalez-vous. Puis en plus, il n'y a pas que ça, il y a aussi la charcuterie, puis il y a les desserts aussi. Eh oui, les mertilles, la coupe maison, et voilà. Eh dis donc, merci à vous, à bientôt, et on se reverra dans l'émission, avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir.